Comme chaque samedi, nous allons prendre la parole au nom du collectif sur à la fois la situation à Gaza, en Cisjordanie, en Israël et aussi sur la situation en France avec le boycott de Carrefour et sur les propos qui ont été tenus par un rabbin suite à ce qui s'est passé à Montpellier. Oui, je vais essayer, j'ai une petite voix. Bon, en premier, je vais vous parler de ce qui se passe en Israël suite aux manifestations de lundi. Je vais vous parler de l'état de la société israélienne et de son évolution, on va dire, dans cette situation de guerre, tout en évoquant l'actualité dramatique. Ce lundi 2 septembre, le syndicat israélien Istadrut a appelé à la grève au lendemain de la découverte partiale de six otages morts à Gaza. Cet événement a déclenché la colère de nombreux Israéliens qui ont imputé ses morts à Netanyahou et à sa stratégie de refus d'un cessez-feu à Gaza incluant la libération des otages. Netanyahou veut à tout prix éviter un procès, se retrouver devant la justice de son pays et pour cela, et pour des raisons aussi idéologiques, il mène une guerre totale contre les Palestiniens comme il l'a annoncé. Guerre totale qui passe donc par le refus de toute négociation, ce qu'il a toujours fait depuis qu'il est au pouvoir, il y a déjà bien longtemps. Le Hamas a accepté en juin le cessez-le-feu en trois phases soutenu par Biden et le Conseil de sécurité. Et Netanyahou a trouvé, contre l'avis des militaires eux-mêmes, le prétexte du refus d'évacuer le corridor de Philadelphie comme le prévoit cet accord. Le corridor de Philadelphie, c'est une bande de 14 km sur 100 m de large qui se trouve à Rafa, au sud de la bande de Gaza. Et dont même les militaires israéliens, le Shinbeth, les services de sécurité israéliens disent que son occupation par Israël n'est absolument pas nécessaire. Et pourtant Netanyahou en met une condition. En fait, c'est pour ne pas signer d'accord de ce site. Donc l'Asie, les Israéliens ont manifesté massivement par rapport à la situation des otages en imputant à Netanyahou leur mort. Mais ces manifestations massives en Israël ne doivent pas cacher deux choses. D'abord, la profonde fracture de la société israélienne en deux camps qui s'affrontent sur le terrain depuis bien avant le 7 octobre. Il y a ce que Ilyam Paté, historien israélien, appelle l'État d'Israël. Composé des Juifs européens, de leurs descendants libéraux, laïcs, classe moyenne, qui souhaitent que les citoyens juifs vivent dans une société démocratique et pluraliste dont les Arabes sont exclus d'une part. Et ce qu'il appelle ensuite l'État de Judée, soutien de Netanyahou et constitué des colons. Et de leurs nombreux soutiens qui veulent instaurer une théocratie s'étendant sur l'ensemble de la Palestine historique, avec entre autres la construction d'un troisième temple, à la place de la mosquée Al-Aqsa, lieu saint de l'Islam. Ces Israéliens d'extrême droite, suprémacistes, veulent donner une lecture religieuse du conflit, qui est en fait un conflit colonial et territorial. Ils veulent faire advenir l'Apocalypse, d'où les références religieuses pour évoquer la guerre. Mais dans ces deux visions d'Israël qui paraissent opposées, la question de la place des Palestiniens n'existe pas. Elial Sival, qui est un réalisateur israélien et qui rentre d'Israël, indique que seulement quelques centaines d'Israéliens sont opposés à ce qu'ils qualifient de guerre coloniale, à l'apartheid et au génocide. Je vais parler un peu, je vais évoquer la situation, ce qui vient de se passer à Djenin. Je ne sais pas si vous avez entendu que les Israéliens ont investi pendant dix jours un camp de réfugiés à Djenin, qu'ils ont éventré les routes, les canalisations d'eau et bombardé les maisons. Voilà, donc ça, ça montre qu'il y a une accélération, un approfondissement de la violence. Et dans le même temps, vous avez peut-être entendu qu'une jeune femme turco-américaine, turco-étasunienne de 26 ans, a été tuée par les forces israéliennes alors qu'elle manifestait près de Naplouse contre la colonisation d'un territoire. Donc ça, c'est le signal. Si vous venez nous défendre, si vous venez défendre les Palestiniens, vous pouvez très bien y passer. Donc, pour Irvian Papé, toujours, l'historien, lui, il évoque un processus en cours qui pourrait déboucher sur ce qu'il appelle la chute du sionisme. Et lui, il dit qu'il y a justement cette fragmentation de la société israélienne. Depuis le 7 octobre, il y a un demi-million d'Israéliens qui ont quitté le pays. Il y a une crise économique profonde qui rend Israël dépendante des crédits américains. L'isolement international d'Israël, ça n'apparaît pas en France. Mais en fait, lui, il indique que les décisions qui ont été prises par la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale prennent en compte le point de vue de la société civile internationale. Il évoque aussi le changement qui s'opère parmi les jeunes juifs du monde entier, prêts à renoncer à leur lien avec le sionisme et avec Israël et à soutenir les Palestiniens. Il évoque la faiblesse de l'armée israélienne révélée le 7 octobre, sa dépendance aux armes américaines. Il évoque le retour du dynamisme de la jeune génération de Palestiniens. Cette jeune génération qu'il dit plus unie, plus claire que l'élite politique palestinienne et avec un réel désir de démocratie. Pour lui, imposer la présence d'un État juif dans un pays arabe avec le soutien des Américains et des pays européens se heurte à la résistance de ceux qui ne veulent pas disparaître, les Palestiniens. D'où actuellement l'approfondissement de la violence israélienne que nous connaissons aujourd'hui et la question qui se pose pour nous, jusqu'où cela va-t-il aller. Seule, comme pour l'Afrique du Sud, la pression internationale pourra faire cesser cette escalade de violence et de destruction du peuple palestinien. Poursuivons notre soutien. Et nous rappelons cette phrase d'Emme Césaire qui a été citée il y a deux semaines ici et qui dit que la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale et au relativisme moral. C'est ce qui se passe avec cette escalade de la violence en Israël en ce moment, en Palestine, par les Israéliens.